À Manchette ce soir, dévoilement du rapport de suivi de la Commission vient. Le protecteur du citoyen insatisfait quatre ans après la fin de la Commission. Un bilan touristique tenté par les feux de forêt dans la région. Les gens ont changé leur itinéraire de voyage. Donc on a vu les impacts dans les mois qui ont suivi. Impact psychologique important des incendies historiques en Janaisie. Il y a beaucoup de gens qui ont eu peur tout l'été. J'ai été même obligé d'aviser nos banquiers qu'il y a notre sereine de banquiers pour les pratiques qu'on ne peut plus la démarrer. Un grand hockey a rendu son dernier souffle. Il était toujours prêt à aider toutes les organisations en ville. Bonsoir et merci de nous avoir choisis. Des résultats insatisfaisants quatre ans après la fin de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et les services publics du Québec. C'est ce qu'a énoncé le protecteur du citoyen en déposant un premier rapport de suivi. Johan Carrière. Quatre ans après le dépôt du rapport de la Commission vient, les résultats se font encore attendre. Mandatés de suivre la progression des 142 appels à l'action présentés dans le rapport, le protecteur du citoyen dévoilait mercredi matin que moins du tiers de ceux-ci ont été complétés ou entamés de manière satisfaisante. J'ai régulièrement, sur d'autres tribunes que celles-ci, à m'adresser au pouvoir public pour leur dire que le manque de budget ou de personnel, aussi incontestable soit-il, ne peut soustraire l'État à ses grandes missions. Il en va de même pour les droits et les besoins des Premières Nations et des Inuits et pour les moyens mis à leur disposition. Le protecteur du citoyen Marc-André Daoud évoque le manque d'une stratégie globale et d'une collaboration avec les Premières Nations et les Inuits pour expliquer cette statistique. Il croit que le gouvernement doit apprendre des quatre dernières années afin d'arriver à un meilleur résultat au prochain suivi. Il y a des initiatives très intéressantes qui ont été faites. Il faut le dire, il y a des avancées, il faut le noter, on le note. Mais de façon morcelée, apprendre de ces avancées-là, qu'est-ce qui a bien marché, OK? Et comment on peut utiliser ces bonnes pratiques-là pour dire maintenant, on va planifier à plus large échelle pour l'ensemble des services publics. L'Ombudsman n'a toutefois pas donné d'échéancier idéal afin que tous les appels à l'action soient respectés. Il n'a pas donné non plus d'objectifs à atteindre lors du prochain suivi. Il s'attend toutefois à un certain progrès lors des prochaines années et répète que les communautés autochtones doivent être impliquées dans le processus. Ce qui serait satisfaisant pour moi, ce serait de constater que lors du prochain rapport de suivi de la Commission, probablement dans deux ans, on est cheminé de façon notable sur la notion de la co-construction. Ça, ça m'apparaît fondamental. Puis qu'on est cheminé aussi, qu'on nous présente un plan de match plus structuré pour s'assurer que l'ensemble des appels à l'action chemine avec des responsables, des livrables attendus et des échéanciers. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Un accident de la route a coûté la vie malheureusement à un homme tôt hier matin à Barraute. La victime est Alphonse Dubois, un homme âgé de 75 ans et qui est originaire de la Morandière. La Sauté du Québec a été appelée à se rendre sur les lieux d'un accident impliquant trois véhicules. Et selon les informations préliminaires de la SQ, Alphonse Dubois aurait perdu la vie alors qu'il aurait tenté de dépasser un tracteur agricole sur la route 397. Après être entré en contact avec ce dernier, il aurait tout simplement perdu le contrôle de son véhicule pour ensuite aller heurter un autre véhicule qui circulait dans la voie inverse. Pour ce qui est des deux autres conducteurs, ils n'auraient subi que des blessures mineures. On ne craindrait donc pas pour leur vie. Sur la scène judiciaire maintenant, Bruno Cusson, 73 ans, de Clerval, fait face à la justice en rapport avec des infractions à caractère sexuel envers des victimes d'âge mineur. Il a été arrêté le 16 août dernier par la division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec. On parle ici d'accusations d'attentats à la pudeur, de contacts sexuels et d'agressions sexuelles. Des événements qui se seraient produits il y a plus de 30 ans, soit entre 1983 et 1989. Et en plus, des victimes présumées dans le dossier. L'ASQ a des raisons de croire que Bruno Cusson aurait pu faire d'autres victimes au courant de ces années. Le public peut donc transmettre des informations de façon confidentielle à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec. Bruno Cusson devrait revenir à la cour ultérieurement. Dans un autre dossier, tourisme à Bitibit et Miskamingue fait état d'une saison touristique plus difficile qu'à la normale cet été, en raison des feux de forêt qu'on a connus et qui ont fait rage. Malgré les impacts dans la région, plusieurs entreprises ont pu finir l'été en beauté. Les détails avec Kimberly Hall. Les feux de forêt sont arrivés au pire moment selon Tourisme Val-d'Or. Les interdictions d'accès en forêt et la mauvaise qualité de l'air ont notamment influencé les choix de vacances des touristes, et ce, dès le mois de juin. Il y a eu une baisse d'achalandage dans tous types d'attractions touristiques. Si on parle comme la cité de l'art, le musée minéralogique, forêt recréative, il y a quand même une forte clientèle locale, mais ils ont quand même probablement eu une baisse au niveau de la clientèle de l'extérieur de la région. Les jardins à fleurs de peau, par exemple, c'est sûr qu'ils sont impactés. Et ceux qui sont le plus impactés, ça a été nos pourvoyeurs. Malgré que l'intensité des feux ait baissé en juillet et en août, attirer des vacanciers dans la région a donc été difficile tout au long de l'été. Une chargée de projet en transition durable s'est d'ailleurs jointe à l'équipe de tourisme Abitibi-Témiscamingue afin d'ajuster sa stratégie. Tout ce qui est dans les changements climatiques, on est capable d'instruire nos clients qui vont venir, peut-être aussi en revenant avec la clientèle qui est régionale, plus de courte distance. Donc c'est encore un petit bombe pour la planète et pour le territoire. Au niveau des entreprises d'hébergement, l'impact n'a pas été si catastrophique. En moyenne, c'est surtout le type de clientèle qui a varié durant la période estivale. Quelques cancellations à cause des feux de forêt, des gens qui hésitaient à se rendre en région à cause de la qualité de l'air, puis c'est très comprenable. De l'autre côté, on sait qu'il y a eu des grosses évacuations dans le nord. On a accueilli les communautés d'Ismaine et d'Oaskaganish. Tout ce qui est mines et compagnie s'avaient arrêtés. Donc ça a été vraiment toute la sope-feu qui a pris les disponibilités qu'on avait dans le motel. Donc on a été comme deux mois et plus à seulement prioriser la sope-feu. Du côté du Parc national d'Opémica, l'achalandage va de bon train depuis la levée des interdictions en forêt. On a vraiment vu un retour un peu avant que mal, si on peut se dire ça, pendant la fin de l'été, surtout avec les vacances de construction, puis surtout au mois d'août puis septembre, on était vraiment chanceux avec la météo, la température au mois de septembre. La bonne nouvelle, c'est que les feux de forêt n'ont presque pas eu d'impact au niveau des festivals. Et selon Tourisme Val-d'Or, les touristes internationaux ont aussi recommencé à visiter l'Abitibi-Témiscamingue. Kimberlé Hall, RNC Nouvelles, Rwina Randa. À la question du jour, on vous demandait, malgré les feux de forêt, avez-vous profité des attraits touristiques dans la région cet été? Vous avez répondu non à 56 %. D'ailleurs, plus tôt cet été, les feux de forêt ont menacé plusieurs municipalités de la région. Pour des raisons de sécurité, de nombreuses personnes ont dû rapidement évacuer leur domicile, ce qui a causé plusieurs défis sur le plan moral. Explication de Kémilia Laliberté. Des impacts considérables sur la santé psychologique et physique. Voilà ce qu'ont provoqué les feux de forêt de cet été sur les résidents de la Jamésie, selon les résultats d'un récent sondage du Centre de santé et des services sociaux de la Baie-de-James. À 90 %, les gens ont réussi à répondre à leurs besoins, que ce soit en termes de sécurité, d'accès à la nourriture, vêtements, etc. La majorité des gens qui ont été évacués ont réussi à être évacués. Ils sont allés chez des amis ou de la famille. Donc ça, ce que ça nous dit, c'est que quand même, les gens ont quand même un bon réseau, un réseau familial, un réseau social. Ça, c'est des points positifs. Deux principaux constats négatifs ressortent de ce sondage, selon le directeur de la santé publique du nord du Québec. Donc on voit qu'à peu près un tiers ont rapporté avoir eu des problèmes respiratoires. Peut-être qu'il y avait déjà des problèmes sous-jacents, puis ça a été exacerbé par la fumée. Ou d'autres qui ont été carrément incommodés par les niveaux de fumée qu'on a observés durant l'été, surtout à la fin du mois de juin. Et l'autre élément, bien sûr, c'est au niveau, on s'en doutait, mais là, on peut le mesurer, c'est au niveau de la santé mentale. Donc l'anxiété, le stress, les troubles du sommeil. Puis ce qu'on a observé aussi, bien, une augmentation de la consommation d'alcool, de tabac, de vapotage. En juin, c'est près de 2000 citoyens de Lebel-sur-Kévillon qui ont dû évacuer leur résidence de toute urgence. Et ce, deux fois plus tôt qu'une. Alors que le brasier aux portes de la municipalité se propageait à une vitesse fulgurante. Une situation qui a créé beaucoup d'anxiété, selon le maire de la ville. Quand on a fait revenir les gens pour trois à quatre jours, on savait qu'ils étaient pour réévacuer une deuxième fois. C'était presque sûr. On m'a demandé la journée avant de ne pas les faire venir. Tu ne peux pas faire ça. Juste pour la santé mentale, il faut que les gens reviennent voir leur maison, arroser leurs plantes, leurs animaux, faire leur lavage. Puis là, ils vont partir avec du lin et du matériel. Le brasier de près de 500 000 hectares a mis le moral des Kivillonnais à rude épreuve. Et ces répercussions se font toujours sentir. Il y a beaucoup de gens qui ont eu peur tout l'été. J'ai été même obligé d'aviser nos pompiers que notre sereine de pompiers pour les pratiques, on ne peut plus la démarrer. Le CR3S de la baie de James assure qu'il travaillera de pair avec les municipalités et les différents organismes communautaires afin de soutenir les communautés qui ont été impactées par les feux de forêt, notamment en organisant différentes activités. Kémilia Laliberté, RNT Nouvelles, à Val-d'Or. On se déplace à Rouen-Noranda maintenant. Bonne nouvelle pour les résidents du quartier Clerici. Ils vont pouvoir dans un peu moins d'une semaine bénéficier à nouveau de prises de sang directement dans leur communauté. Alexandre Cabana est allé recueillir les réactions. Avec la collaboration avec le centre de service scolaire, nous avons pu remettre en place avec grande joie ce service-là pour la population de Clerici. Deux ans après avoir été suspendu en raison de problèmes de moisissure dans les locaux du CLSC, le service de prise de sang dans le quartier Clerici à Rouen-Noranda sera à nouveau offert dès le 11 octobre. C'est finalement le centre de service scolaire de Rouen-Noranda qui a accepté de prêter l'un de ses locaux de son école à Clerici. Une excellente nouvelle pour la Ville, c'est une excellente nouvelle pour les citoyens de Clerici et de Montbrun. C'est un service essentiel de proximité, puis pas seulement pour eux, mais pour la ruralité en général. C'est assez nouveau comme collaboration. Ça prend des mesures pour pouvoir assurer un bon service, puis également avec nos partenaires. Donc, on demande aux usagers de se présenter et de rester dans leur voiture ou bien de rester devant la porte sans y sonner, parce que la porte principale de l'école et l'infirmière va venir les chercher. Des prises de sang dans un local d'école n'étaient pas la première option du Centre intégré de santé et de services sociaux de la région qui cherchait un endroit permanent pour offrir ces services. La solution, au final, est peut-être la meilleure, considérant que l'organisation faisait face à des ressources limitées. Nous autres, ce qu'on aimerait, c'est que ça revienne aux services que c'était avant la pandémie. Mais ça, ça reste aussi à développer ce service-là. Puis ils ont un plan, puis on va suivre de très près, c'est bien clair. Exact. Pour l'instant, étant donné que les locaux que nous avons avec le Centre de services scolaires ne nous permettent pas de faire autre chose que des services de prélèvement, on va se cantonner à ce service-là. Les plages horaires pour le service de prise de sang dans le quartier Clerici se retrouvent déjà sur le site Web du CISAT. Les résidents doivent obligatoirement prendre rendez-vous avant de se déplacer sur place. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, Arwanda-Rwanda. D'ailleurs, avec près de 87 millions de dollars, le CIS de la Bitibit-Miskamingue a le quatrième déficit anticipé le plus important de tous les CIS et CIUS à travers le Québec. C'est ce que révèlent les données compilées et dévoilées par Radio-Canada ce matin. L'explosion des coûts en main-d'oeuvre indépendante explique en grande partie cet important déficit. Et toujours selon Radio-Canada, les PDG du Réseau de la santé du Québec ont reçu l'ordre par Québec de réduire leurs dépenses autant que possible. Le cabinet du ministre de la Santé assure qu'aucune coupe et qu'aucun service pour les patients ne sera touché. L'Indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Salut, on est Dominique et Martin. Et après la pause, on va être là, dans votre télévision, pour vous parler de leur spectacle qui s'en vient. Entre autres, on a une recette de carreau date aussi, je pense. Ah oui? Je ne suis pas sûr. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec vous présentent la Bonne Nouvelle Économique TVA. Le 19 septembre, organisé par la SADC d'Abitibi-Ouest, se tenait la foire d'automne permettant à une quinzaine d'entreprises alimentaires en production maraîchère et en transformation d'offrir des produits d'une grande qualité. Ce fut l'occasion pour les consommateurs de profiter de cette opportunité de fin de saison, tout en encourageant l'économie locale. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologiste. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Stéphanie, c'est ce soir que le célèbre audio humoristique Dominique et Martin s'amènent au Théâtre du cuivre de Rwanda. Oui, on est très heureux de les recevoir par chez nous, enfin. Question de se remémorer quand même des bons souvenirs du duo sur scène qui cumulent, attention, près de 30 ans de carrière. On nous promet toute une soirée avec leur sixième spectacle intitulé 6. Ils poursuivent leur tournée demain à Amos et vendredi du côté de Val-d'Or. Et enfin, je vous le dis tout de suite, à la maison, en studio, j'ai pu vivre mon rêve de petite fille. J'ai pu les rencontrer aujourd'hui pour savoir comment les gars se sentaient de revenir à la maison. On est toujours contents de revenir parce qu'on est venus à chaque tournée ou à peu près puis de revisiter les gens, les lieux. Les gens en région sont toujours généreux avec nous autres, ça fait que... Puis l'Abitibi particulièrement, ça fait qu'on a tout le temps des beaux souvenirs. Hier, on était à Lassar, puis on était un peu comme les Beatles, honnêtement. Là, c'est que je fais comme OK. Moi, c'était Ringo. Oui, moi, j'étais Ringo et le gros tambour. Oui, c'était John. Mais oui, c'est toujours un plaisir de venir en Abitibi. Moi, j'ai de la famille qui vient d'ici. C'est ça. C'est comme toujours un retour aux sources, parce qu'on ne vient pas souvent. On n'est pas ici à toutes les semaines, ça fait que c'est comme un retour aux sources de redécouvrir la région. Parce que moi, je suis né entre Chibougamau-Chapé. Je viens de là, ça fait que... Puis j'ai de la famille qui vient d'ici, ça fait que c'est toujours le fun de revenir. À l'article! Oui! Représent! Quand même, on s'attend à tout un show. Qu'est-ce qui va se passer dans ce spectacle-là, 6? En fait, 6, c'est un spectacle post-COVID. En fait, c'est tout ce qui se passe depuis la COVID. C'est sûr qu'on fait référence un peu à la COVID, parce qu'il y a des choses qui sont nées, des choses qui ont vu le jour pendant la COVID puis qui sont restées, des fois positivement, des fois négativement. Ça fait qu'on en dresse un portrait. Puis après, où on s'en va avec tout ça? C'est sur l'avenir de qui on est comme homme de 50 ans qui découvre la vie avec ses yeux d'homme qui sur une pente descendante. Absolument. On parle un peu de la mentalité aussi, parce que notre condition de mortel, on questionne ça. Ça fait que c'est la première fois qu'on fait un numéro sur la mort, mais c'est très drôle. On a beaucoup de fun à jouer avec ça. On dirait que plus la fin approche, moins ça nous stresse. Mais c'est un show... On est dans une forme d'abandon. Non, mais c'est un show... Je trouve qu'on fait un retour aux sources de ce qu'on faisait il y a 30 ans. Quand on a commencé à l'époque, on faisait du stand-up sans trop savoir ce que c'était. Puis à un moment donné, on a commencé à faire des personnages parce qu'un producteur, à l'époque, voulait qu'on fasse des personnages. Mais la nature de ce qu'on est, ça a toujours été une ligne à un punch. Ça fait que le show, il est complètement dépouillé. C'est vraiment ça qui est en avant. Puis on retrouve ça avec beaucoup, beaucoup de bonheur. C'est vraiment une... On a une complicité. C'est la scène, bien entendu, après 30 ans, tu ne peux pas t'endurer pendant 30 ans. Je pense qu'on a une affection commune, on a de l'amitié. Mais moi, je n'ai jamais eu autant de fun à faire de la scène qu'avec ce show-là qui est vraiment au diapason de ce qu'on est, à l'âge où on est en plus. Puis si on avait un message à faire aux gens qui nous écoutent présentement en direct de leur salon, qu'est-ce qu'on leur dirait pour les inviter à venir voir le spectacle ce soir? Je vous disais, mettez du linge puis venez nous voir. Parce que si vous ne mettez pas de linge, ils vont peut-être vous arrêter avant de rentrer. Mais moi, je pense que s'ils veulent voir des gens heureux... Puis je pense en possession, en maîtrise de ce qu'on fait. On est vraiment comme... Je dis souvent, on a comme la courbe de notre énergie puis notre courbe de pertinence qui se rejoignent dans la vie là. Ça fait qu'on a l'énergie pour faire le show. Pour combien de temps ça va durer? Cinq minutes? Deux semaines? On le sait pas. On finit la tournée. Ça fait chez vous de venir. On finit vendredi en Abitibi-Sacasse samedi. Ça fait que venez ce soir. C'est le moment de se procurer des billets, hein? Le monde du sport est en deuil aujourd'hui alors qu'est décédé ce matin M. Gilles Laperrière. Il aurait célébré ses 90 ans le mois prochain. On a rencontré son ami des 60 dernières années, Laurent Pite-Laflamme. Il vous présente le tout après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibault Géal. Votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda. Là où qualité et choix se rencontrent. Le monde du sport est en deuil aujourd'hui alors qu'est décédé ce matin M. Gilles Laperrière. Le frère de Jacques, surnommé le Grand Lapis, a rendu l'âme au centre hospitalier de Rouyn-Noranda. Il aurait célébré ses 90 ans le mois prochain. Yvon Moreau. Gilles, c'est un gars qui est à plein de vie. C'est un initiateur d'activité. Il était toujours prêt à aider toutes les organisations en ville. Il supportait beaucoup d'organismes en ville. Puis il était impliqué directement ou indirectement dans la collection des sommes d'argent pour la fondation hospitalière, la maison de l'envol, le tournoi de golf ou quoi que ce soit. Il était tout impliqué avec aussi les associations. Les équipes de hockey, c'est bien sûr. Les citadelles, les capitales, les hausses. Ça a été celui, là, on se souviendra, avec Pierre Grand-Maître, qui va retrouver, s'il y a un paradis quelque part, c'est eux qui ont emmené les hausses de Rouyn-Noranda. C'est ça. Gilles Laperrière a fait le lien avec Sylvain Dany à Saint-Hyacinthe, les lasers de Saint-Hyacinthe dans le temps. Et Gilles avait, avec Pierre Grand-Maître, avait été rencontrer ces gens-là. Puis après, c'est là que les lasers ont décidé de transférer les hausses qui transféreraient à Rouyn-Noranda. Et il y a André Rousseau, illustre journaliste sur l'Éternel, qui rappelle dans son blog que Gilles aussi a été impressionnant pour le monde du spectacle. Gilles est impliqué beaucoup parce que Gilles faisait partie, il était directeur des arénas, mais il faisait partie de l'association du Québec et de l'Ontario. Donc, il y avait des bons liens. Samantha Fox, Kenny Rogers, et au Québec, bien, avec Guy Cloutier et René-Angélil, il a même fait venir Céline Dion. L'anecdote raconte la pitte. René-Angélil, t'en as le bureau à Gilles Laperrière, puis il avait dit, écoute, Gilles, Céline Dion, là, c'est la première, puis c'est la dernière fois qu'elle vient ici, t'aurais pas assez d'argent pour la payer. Puis ça a été au niveau national, comme son frère Jacques, là, quelqu'un d'illustre. Gilles, il était directeur de Hockey Canada en 1972, il a été une couple d'années directeur de Hockey Canada. Il a été intronisé au Temple de la Renommée de Hockey Québec. Il a été aussi l'organisateur, avec Jean Duplessis et Mario Sarra, de Malartic, qui ont parti de la Ligue juvénile en 1964. Gilles nous quitte, mais son chum, Pete Laflamme, a de la mémoire pour se rappeler de son ami. Je vais toujours me rappeler du grand Gilles. C'était mon mentor depuis l'âge de 15 ans que c'est mon mentor. Ça ne changera pas. J'ai encore, au mois d'août, on a été prendre une bonne petite bière ensemble avec Jean-François Hull. Puis il était tellement heureux. Dans la LHMQ, les fourreurs de Val-d'Or et les hoskis de Rwanda figurent parmi le top 10 des meilleures équipes de la Ligue canadienne de hockey après une semaine d'activité. Avec leur performance au-dessus des attentes en ce début de saison, les fourreurs de Val-d'Or se hissent à la 7e place du classement de la LCH. Avec aucune défaite jusqu'à maintenant, les hommes de Maxime Desruisseaux trônent au sommet du classement général. Et de leur côté, c'est une baisse de 3 positions par rapport au classement de pré-saison pour les hoskis, ce qui les place au 3e rang. La météo, une présentation de Nicoloto de Lassard. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicoloto de Lassard, hôpital régional du pick-up. À la météo, Stéphanie, c'est terminé pour les belles journées. Dame nature, l'espèce à la pluie. Oui, on va vraiment commencer à ressentir l'automne qui est arrivé. On a droit quand même à un beau tableau gris rempli d'averses pour toute la semaine en ce qui a trait ce soir et cette nuit pour l'ensemble des secteurs. Les nuages feront leur entrée. On a quand même 30 % de probabilité d'averses et un risque d'orage. Le mercure devrait baisser à 18 degrés pour demain jeudi pour l'Abitibi et le Témiscamingue. C'est toujours sous les averses que ça va se passer avec des risques d'orage. On a 5 à 10 mm de pluie qui devrait tomber pour l'Abitibi avec un maximum de 22 degrés pour le sud. On attend 5 mm de pluie pour le Témiscamingue et un aperçu pour vendredi. Ça va se passer sous la pluie intermittente pour l'Abitibi-Témiscamingue avec un maximum de 19. Au Témiscamingue, toujours des averses avec un maximum de 19 degrés également. Profitez-en pour faire de la popote ou peut-être même écouter votre série préférée. J'attends ma sauce à spaghettis, Stéphanie. Ça va me faire plaisir. Avec amour, je vous amène ça demain. Merci, à demain. Merci d'avoir été avec nous ce soir. N'oubliez pas qu'on est toujours sur YouTube et XTVA, Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez aller voir ou revoir nos reportages et bulletins nouvelles, ça va nous encourager. Bonne soirée à vous et à demain. Sous-titrage ST' 501